Bonjour, j'ai donc collé, pour la suite de cet album, Blooming, j'ai donc collé le papier à motif sur mes fonds de page. Idem pour ce morceau, j'ai reperforé et posé ici donc des œillets. Finalement, je vais en mettre sur chaque page cartonnée, ça sera plus joli. Donc là, celle-ci s'est fait, hormis la décoration. Pour cette page, j'ai collé sur le fond vert le papier et j'ai rajouté un petit peu de cire sur le bord, comme ceci. Et pour l'autre côté, on va faire un petit rabat, comme ceci, avec une autre page. Donc on va utiliser deux pages. Une première pour le fond, qui va être celle-ci avec le violon. Donc on va pouvoir faire les angles arrondis, les coins arrondis. Sur celle-ci, avec la couronne de fleurs, j'ai fait un pli ici à 1 cm du bord et on va faire également des coins arrondis. On va essayer de perforer les deux coins ici en même temps. Ça le fait, donc impeccable. voilà. Alors, on va user le bord du papier pour chaque page. légèrement, puisqu'il ne faut pas quand même déchirer ici notre pli. On y va en douceur pour ce pli. Et la deuxième page, notre page de fond, bien sûr. Donc comme le fond de ma page est ancré en vert, je vais aussi ancrer en vert cette page de papier. la page par-dessus. avec le rabat, on va également l'ancrer en vert. Le pli compris. Et ici, on va mettre un morceau de double face. sur notre pli d'un centimètre. Alors, on peut ancrer également l'arrière puisqu'on va retourner ce rabat. et là, on va venir le coller à l'arrière de notre page de fond. Oh, désolé pour ces petits aboiements. Alors, pour que notre page, ici, tienne bien fermée, on va mettre une flippette. Donc, je prends celle de chez Dress My Craft, dans les tons roses, comme ceci. Donc, vous avez plusieurs teintes. Je vais prendre une attache parisienne également. Et on va poser cette flippette. Alors, on va mesurer pour que... On va la coller, du coup, à l'arrière de notre fond de page. Pour que ça ferme. Alors, vous placez votre... On va faire comme ça. On va enlever la tâche parisienne. Vous placez votre flippette au bord. Il faut laisser l'espace, ici, du trou et de la tâche parisienne pour pouvoir tourner. Donc, vous pouvez faire un petit point. Vous pouvez perforer comme ça, à l'aiguille, le piquage et placer votre attache parisienne dans la flippette. A l'arrière, on va écarter le brad pour pouvoir le coller. Alors, là, je mets du double face rouge ou bleu pour que la tâche parisienne ne tourne pas en même temps que je tourne la flippette. C'est un peu agaçant. Donc, là, je mets une bonne dose de double face bleu méga costaud. Et pour le tour, ici, je peux coller à la colle ou au double face. Là, je vais faire la facilité. Je vais mettre du double face. Et un petit bout en travers. Alors, on ne se trompe pas de sens. Vous avez les perforations à droite de votre page. Vous centrez et vous collez. Et là, notre page est bien fermée. On peut l'ouvrir et avoir notre grand rabat ici. Donc, on décorera. Et à l'intérieur aussi, ça nous fera des emplacements photos supplémentaires. Vous pouvez refermer. Il va falloir refaire les perforations. Il faut les faire à chaque fois puisque sinon, on ne voit plus où elles sont une fois qu'on a collé la page. Donc là, on va refaire nos perforations aux mêmes emplacements. On va enlever le petit confetti de papier qui reste ici à l'intérieur souvent. Et là, voilà, on a nos deux perforations. Alors, le devant de l'album, c'est dans ce sens. Donc là, je vais venir mettre deux œillets. Là, j'ai pris des beiges qui vont aller avec la teinte un petit peu verdâtre de la page. Alors, couvrez votre rabat pour ne pas venir perforer en même temps. On ne sait jamais. Normalement, c'est un peu plus court, mais bon. Voilà. Bon, ça a passé largement, mais bon. C'est plus prudent. Et du coup, on est obligé de faire un pli ici, de couper plus court pour que nos anneaux puissent passer facilement, qu'ils ne soient pas gênés à l'ouverture de la page. Donc, pour celle-ci, on va la laisser de côté. Donc, ça, c'est juste nos fonds de page. Et on va continuer avec la prochaine. Donc, j'ai sélectionné comme papier ces deux pages. Alors, les perforations sont de ce côté. Donc, ça va être l'endroit, enfin, le devant. Donc, cette bordure avec ce bouquet de fleurs et ces roses dans le coin, c'est super joli. Et à l'arrière, le petit pot, le bro avec la théière, le papillon et tous ces papillons. Alors, on va, comme pour les autres pages, faire les coins, user les bords. Et on fera des rabats avec des papiers nacrés. J'ai pris le verre de ce bloc de chez Crafter Compagnon que j'ai utilisé récemment. Enfin, comme je l'ai, je fais plein de choses avec. Donc, j'ai du blanc nacré. Enfin, c'est un petit peu... C'est pas... C'est blanc... C'est celui-ci, là, du milieu. Donc, un peu blanc-gris. Et il est quand même blanc. Donc, bien acryrisé et un vert pâle qui va absolument bien regarder avec les teintes de ces papiers. Donc, ça, vous garderez une page de chaque. Là, on va perforer les coins, déjà, de nos bases de pages. Usez les bords et ancrez. On se retrouve après. Donc, ne collez pas vos pages. Elles sont ancrées. On va maintenant faire des rabats. Donc, je voudrais ici faire un rabat avec une photo de 10 par 15. Donc, on va faire un rabat de 11 de haut pour qu'on puisse mettre la photo de 10 au milieu. Et il me faut au moins 16 de long pour la photo, l'emplacement de la photo. En 10 par 15, plus 1 cm pour le petit rabat qui sera dessous. Et on va regarder combien il reste pour utiliser toute la longueur et faire un autre rabat. Donc là, on a dit qu'on découpait à 11 sur toute la hauteur. 11 cm. Je prends le vert nacré. Et pour les plis, on va avoir un pli à 1 cm pour faire une languette pour le collage. Notre photo, emplacement de 16, donc plus 1, ça fait 17. Et il nous reste, il nous reste, il nous reste 13 et demi. Environ, oui, 13 et demi. Donc, on va garder ces 13 et demi également pour faire un autre emplacement photo ou une pochette ou autre chose. Vous voyez, ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 4 emplacements. On va faire la même chose avec le papier nacré blanc. Donc, on découpe à 11. Et on va regarder comment on va pouvoir positionner ceci. Il est très beau le blanc aussi. La crée, c'est très très joli. On va regarder dans quel sens on va coller nos rabats. Donc, pour le devant, je vais enlever cette page. Pour le devant, on a dit qu'on mettait, vous avez les perforations à gauche, ce motif avec les roses. Donc, je ne vais pas venir ici parce qu'avec les perforations, ça va gêner. Donc, je vais coller mon rabat sur le côté droit. Donc déjà, j'ai cet emplacement. Alors, soit on le met dans ce sens. On aura une photo pleine ici et quand on ouvrira, on aura encore nos emplacements ici. Soit on le met dans l'autre sens, ici. Et ça nous fait encore une surprise à l'intérieur pour le 10x15. Ça me plaît bien dans ce sens. Donc, je vais placer ce rabat dans ce sens-là. Alors, je vais écraser l'envers du papier avec mon plioir pour enlever ce petit pli. Voilà, qui ne me plaît pas quand ça ressort. Comme ça, qu'on a coupé à l'arrière du papier. Là, c'est bon. Donc, on va mettre un morceau de double face ici. Pas la peine de couper la languette en biseau. Et on va venir coller notre rabat à l'arrière du papier à motif. Alors, on va prendre la moitié en hauteur, à peu près. Et on va le placer à peu près sur la moitié. Comme ça, on a des fleurs en haut et des fleurs en bas. Alors, j'avais envie de faire une petite fantaisie avec des papillons pour tourner la page. Donc, j'ai réalisé plusieurs découpes de papillons avec des dies. Donc, deux tailles différentes que j'ai collées dans les papiers nacrés, pailletés ou les papiers à motifs, la petite chute du devant, la découpe de la page de devant. Au milieu, il nous restait une petite bande de papiers à motifs. Je les ai découpés dedans. Donc, j'ai utilisé les petites fleurs et les mini brades de chez Nélis Nélène. Et avec, on va faire une petite flippette. Ça, on peut le faire bouger. Donc, ça nous permettrait de maintenir fermé l'album. Alors, je ne sais pas si le papier va être assez épais pour maintenir le poids de ces deux feuilles en même temps. Ou alors, on cache dessous encore une flippette. On va faire un test. On va faire un test. On va doubler notre papillon, notre cœur de fleur avec à l'arrière une flippette. Voyons ce que ça donne. Essayez de bouger l'ensemble en fait. On va tenter. On peut même le mettre par ici. Ou sur la hauteur. C'est plus intéressant en haut. Alors, vous allez prendre en point de repère le trou ici de la flippette. Vous allez venir poser votre fleur ici, le cœur de votre fleur contre votre papier. On va regarder la distance. On est à un bon demi du bord ici de notre rabat. Alors, ici, j'ai fait un trou et je vais faire passer le petit brad à l'intérieur. Et je vais le retourner derrière. Alors, est-ce que quand j'ouvre, il faut que je tourne complètement le papillon ? Ah oui, la question c'est est-ce que ça va s'ouvrir ? Parce que là, je pense que j'étais un petit peu optimiste. Parce qu'il ne faut pas être gêné par les ailes du papillon non plus. Alors, c'est bien amusant ce petit truc qui tourne. Mais une fois qu'on va être comme ça, comment on va ouvrir ? Ouh, ça va être difficile. Bon, c'est amusant mais je pense qu'il va falloir le mettre ailleurs. On le mettra ailleurs, on bougera ailleurs. Donc, du coup, on va mettre une attache toute normale quoi. Normal, normal. Je mets mon double face à l'arrière, comme tout à l'heure, pour bien maintenir le brad. Alors, si on veut placer notre papillon façon tournette aussi, si on veut le faire bouger, eh bien, il va falloir le placer maintenant pour qu'il soit caché par le fond. A moins qu'on le mette dessus ici, parce que ça aurait une utilité derrière le papier à motif, par exemple. Oui, c'est une option, donc ça, on verra après. Pour le coup, ça peut tenir comme ça avec la flippette, ça tient bien. Donc là, on va pouvoir coller tout l'arrière sur la page. On verra après pour la décoration. J'en mets un peu au milieu. Comme la page va être un petit peu sollicitée avec le rabat devant. On centre bien. Et on colle. Donc ici, on va pouvoir couper en arrondi également deux coins. Ça fera une petite fantaisie. Alors ici, on va re-perforer pour ne pas perdre nos trous. Comme ça, on les verra. Pour l'arrière, on va passer de l'autre côté. Pour l'arrière, ici, on va le mettre à l'opposé. Alors là, vous pouvez varier les hauteurs. C'est-à-dire qu'ici, soit on décide de cacher le bro et de dire, tiens, ce sera la surprise quand on va ouvrir. Comme là, on va avoir déjà du papier à motif. Quand on va ouvrir, on aura ici la surprise de découvrir le bro. Ou alors, on le met au milieu carrément. Ou on le monte un peu plus. Là, on a le bro. Et ici, on a la surprise d'un emplacement photo, par exemple. Moi, j'aime bien l'idée de cacher le bro et d'avoir la surprise à l'intérieur. Ça fait quelque chose de sympa. Donc, on va écraser les plis, ici, de la découpe. Et là, on va le mettre dans l'autre sens. On va faire la page à l'intérieur, qui s'ouvrira à l'intérieur. Ça va changer. Donc, je vais le coller plutôt sur le bas. Et ça viendra comme ceci. Et là, encore, on va avoir besoin d'un brad. Ou alors, on peut placer un aimant. On peut placer un aimant à l'arrière. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais coller un aimant, ici. Alors, prenez un gros. Ils sont fins, ils font un millimètre. Mais un large, on va dire un centimètre ou un centimètre de large. Donc, regardez à l'arrière. Vous allez le placer à environ 7 centimètres et demi de votre bord gauche. Et dans l'autre sens, là, il va être placé à l'intérieur. Il va être caché. Vous le laissez venir se coller ici. On va mettre un petit point de colle. Vous refermez pour prendre l'emplacement. Ici, vous avez l'empreinte de la colle. Et là, on va venir coller notre aimant dessus. Alors, je le place ici en dessous. Comme ça, on aura un papier à motif ici. Et on n'aura pas trop d'épaisseur. Ça aimantera d'autant mieux. Si je l'avais mis sur le dessus, par exemple. Si je l'avais mis sur le dessus, ici. J'aurais ce papier, plus celui-ci dessous, plus celui-ci, plus les papiers à motif. Donc, ça fait une super épaisseur. Tandis que là, vous voyez, ça va être bien aimanté quoi qu'il en soit. Après, vous pouvez mettre une flippette pour la décoration. Ça, c'est comme vous voulez. Là, je vais coller. Ça me semble bien. Comme ceci. Ou alors, on pourrait encore rajouter un rabat. Je vais regarder ça. Il faut qu'on puisse quand même mettre pas mal de photos. Alors, avant de coller, je vais regarder. J'ai ça. Ici, par exemple, on pourrait faire dans le blanc pour changer. Un rabat qui remonterait et qui serait maintenu par cet aimant-là. Donc, vous voyez, on a encore une épaisseur ou deux de papier. Donc, il faut ça. Donc là, je vais faire un rabat, deux. Et bien, on peut utiliser 15 ou 14. 14, 15. On va faire 15 par 12. Donc là, je fais 12. J'optimise le papier par 15. 15 ou même 16. Et ça me fera, pareil, le même emplacement en photo, 10 par 15. Et là, on va faire un pli à 1 cm du bord dans ce sens. Il va être marqué un pli. Il va être collé ici en dessous. Donc, on va le laisser dépasser sur la droite, ici, d'environ 2 cm. En fait, vous centrez. Vous voyez, vous avez autant de verre ici que de l'espace libre là. Et là, on va pouvoir le coller en dessous. J'avais déjà mis du double face à l'arrière. Je vais l'enlever. En fait, il est centré, pratiquement centré sur le bas de la page. Et ici, je vais remettre du double face. On peut coller maintenant. Et là... On colle tout cet ensemble. Là on va faire les angles arrondis également. Du coup il va passer à l'intérieur et ça tient. Là on va refaire les perforations et on va pouvoir poser les œillets. Donc où est mon devant ? Mon devant est comme ceci, et là vous placez les œillets. J'ai pris dans les roses foncées, un peu fuchsia, pas exactement fuchsia mais roses foncées. Donc mes fonds de page sont prêts. Là je vais pouvoir ajouter un petit peu de cire. Je vais en placer un peu sur la bordure ici, jusqu'en fait au bord du papier déchicoté. Ça sent bon, j'adore cette cire. Et la verte, on va faire la même chose. Remarquez que j'en place un petit peu sur le bord du papier à motifs. Là où le papier est usé, ça s'accroche dessus. Ça fait joli. Ça fait encore une petite fantaisie. Là je l'ai déjà fait. Ok. Voilà pour cette étape. Maintenant on va recouvrir nos rabats. Donc on a notre papier nacré. J'en ai mis partout. J'en ai plein les doigts. Et du coup, on va utiliser de ces motifs-ci, l'arrière des papiers, que je trouve très très jolis. J'adore ces petits motifs. Donc là on va couper un petit peu plus petit. Donc ici on va découper, il me semble qu'il nous reste 15 par 10 pour la photo. C'est ça. Donc 15 par 10, un premier morceau. On va découper à 15, c'est à dire tout du long. Et après on va découper à 10. Alors l'arrière est joli. On va en faire deux comme ceci. Il nous reste deux millimètres là. Enlevé. Et on peut déjà en mettre un à l'intérieur ici. Donc on va ancrer les bords bien sûr. Je ne vais pas user les papiers comme il y aura la photo collée dessus. C'est l'emplacement en photo. Alors il y en a un qui sera comme ceci. On peut en mettre un à l'arrière. Alors soit vous utilisez le motif si vous préférez. Moi je le trouve un peu chargé, un peu violent celui-ci. Ça ne va pas trop avec. Et en restant avec un motif un peu uni. Donc on va plutôt prendre un deuxième. Pour ne pas mettre exactement le même. J'adore ces petites vagues là. En revanche, on a ces motifs qui sont très jolis. Qu'on pourrait mettre plutôt sur le devant. Pour faire une continuité avec l'album. Et le bas, utiliser ce motif là. On peut aussi laisser du blanc nacré. Et mettre juste une petite chute. On va utiliser ça. Là, on va déjà découper un morceau pour ici. Donc ça nous faisait 13,5 je crois. Voilà. Donc on va enlever un centimètre. On va couper à 12,5 par 10. Donc dans ce motif là. Donc là, on va à 12,5. Et on va s'arrêter à 10 de hauteur. Et de l'autre côté, du coup, on peut utiliser ici les 13, 15, 15 centimètres. Toujours sur 10. Donc là, on va descendre à 15. Là, on a gardé le papier qui pourra servir pour tout à l'heure, et ici, on garde ce motif-là. Je cherche ma pince ici. Alors, du coup, si on laisse le verre ici, à l'intérieur, on peut mettre ce joli motif. Ici, celui-ci ici, là, on va laisser le blanc, et ici, sur le devant, on va pouvoir placer les roses. Ça va faire une continuité en plus dans le motif. C'est pas mal comme ça. Alors, n'oubliez pas de faire les coins. Et là, je vais ancrer en vert. Afin de le coller ici. Pareil pour ici, un petit peu d'encre verte. Et pour l'autre côté, pareil, un petit peu d'encre verte. Vous pouvez user les bords, si vous voulez. Là, je laisse plat. Et on va pouvoir coller. J'adore ce motif, mettre dans ce sens. Alors, la colle. C'est un petit bouchon de colle, comme d'habitude. Il n'a presque plus. Je vais dire que je l'ai collé dans l'autre sens. C'est un petit bouchon de colle. Est-ce que je vais arriver au fond du flacon? Il faudrait que je l'ouvre et que je prenne un pinceau. En fait, j'ai plein de fond de colle. Ah, c'était bouché. Et on colle ce morceau. Centrez bien. Il n'y a pas vraiment de sens dans ce motif. C'est parfait. Et ici, au lieu de tout remplir, on pourrait rajouter ce petit papillon ici. Donc, on va recouper à 10 de haut. Je pense que là, j'ai été. Je vais recouper ici. Et là, on peut faire une petite fantaisie. Ou alors, même le coller ici. On va le coller ici. On va faire les deux angles arrondis. Je vais ancrer en verre et faire une pochette. Parce qu'on a des belles étiquettes dans le bloc. Là, il y a quelques petites étiquettes qu'on pourrait glisser à l'intérieur ici. Donc, on va faire une pochette avec trois bords collés. Et je le place sur le côté gauche. Comme ça, en laissant un demi-centimètre de blanc autour. Et là, j'obtiens une pochette. Dedans, on mettra des cartes. Par exemple, celle-ci. On pourra les glisser à l'intérieur. À découper après. Donc là, voilà pour la déco de ce rabat. Ici, on a... Il est beau le nacré. Je n'ai pas trop envie de le recouvrir en fait. Je n'ai pas envie de le recouvrir. Je voudrais mettre juste une petite bande de papier. Quelque chose de fin, léger. Il est tellement joli. Je ne vais pas tout recouvrir. Juste au milieu, comme ça. Alors, l'idée, c'est que si je mets une déco comme ça au milieu, on ne pourra pas mettre d'emplacement en photo. Donc, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Je voudrais le laisser en entier pour vraiment mettre une photo de 10 par 15. Deux photos de 10 par 15, puisque c'est le but. Ensuite, sur ce rabat, qu'est-ce qu'il nous reste ? Donc, un petit bout comme ceci. Je vais juste faire une petite bande ici pour faire une fantaisie. Donc, on va découper environ 2 cm. Oui, 2 cm. On va découper deux bandes de 2 cm. On va les ancrer. En même temps, on utilise les jolis papiers. Là, je vais juste coller une petite bande de papier pour faire une fantaisie et laisser l'emplacement pour la photo. Et je vais faire pareil sur le devant. Là, je peux inverser. Je peux mettre sur le côté droit. On peut même faire l'angle en arrondi sur le haut, ici. Par exemple, ici. Je vais le coller. Comme le papier nacré est très beau, c'est dommage aussi de tout recouvrir. Et on a notre emplacement photo. C'est parfait. Pour celui-ci, qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'il nous reste en papier ? Donc, on a ce 10 par 15 qu'on peut mettre sur le devant. Ici, ce serait intéressant quand même d'avoir un petit motif sur le bas. Je vais voir si je mets après de la dentelle ou autre. Et pour l'intérieur, qu'est-ce qu'il nous reste comme papier ? Dans les papiers à motifs, il nous reste les étiquettes et je crois uniquement la page de couverture comme ça. Alors, vous avez de très belles étiquettes aussi. Là, c'est un gros dilemme de couper ça. Ou alors, ici, vous avez encore ces étiquettes et ce fond de papier à motif. Donc, je vérifie. Il ne me reste plus de papier. Non, je n'ai plus de papier à motif. Donc, je vais être obligée de sacrifier cette partie-là pour mettre à l'intérieur. Là, je vais laisser le côté un petit peu uni, plus doux. Et à l'intérieur, je vais mettre ce morceau à motif. Donc, là-dedans, dans ce sens. Si on le coupe là, on peut presque sauver. Oui, parce qu'on pourrait utiliser cette étiquette-là, mais elle va être dans le mauvais sens. Par contre, si on la découpe bien là, l'arrière, ce serait suffisant pour mettre ici un fond. On va faire comme ça. On va découper cette étiquette. Là, vous prenez bien sur le bord blanc, ici, au milieu. On va prendre le maximum. Et là, comme ça, on a sauvé ces deux étiquettes et celle-ci. Et on a sacrifié le violon. Et on va coller. Il nous reste un petit bout, là. On va le coller ici. Celui-ci, on va faire une fantaisie. On va le coller comme un passant, c'est-à-dire en haut, en bas. Et on viendra y glisser des cartes à l'intérieur. Je le place sur le milieu de ma page. Regardez, si vous ne voulez pas glisser de cartes à l'intérieur, vous pouvez quand même coller votre photo dessus. Donc, ce n'est pas perdu. Ici, on a juste notre fond à motif. Là, je ne sais pas encore. Et ici, on va coller celui-ci. Alors, vous pouvez utiliser l'autre côté de la perforatrice pour faire une fantaisie différente dans le cadre, au niveau du cadre. Et là, on va la coller. Alors, on a encore cette partie-là à décorer. Il faut qu'on cache notre aimant. Et ici, on a dit qu'on allait mettre un petit quelque chose en bas. Elle est belle, cette étiquette avec le papillon. On va la récupérer. Ici, on va juste cacher avec une étiquette comme ça. Je vais coller avec une étiquette. C'est une étiquette. C'est une étiquette. C'est une étiquette. Et pour le bas, il faut réfléchir ici. Qu'est-ce qu'on va mettre comme papier à motif. Il ne nous reste pas grand-chose. Il nous reste ces petites étiquettes. Mais ça va peut-être faire bizarre. Quoi que, quoi que, quoi que. Peut-être que ce n'est pas la bonne longueur. Ou alors celui-ci. Un petit rappel du haut. Qu'est-ce que ça donne ? On va découper une bande qui va faire 13,2 cm. Et on va mettre 2 cm. Comme là. 13,2 cm. Par 2 cm. Par 3 cm. Vous laissez un petit peu de blanc en bas, vous vous positionnez au même niveau que le dessin de droite, le papier et un motif de droite, ça vous fait un angle droit, on va rajouter une petite étiquette, j'enlève le blanc autour, je vais ancrer et on va la coller comme ça à l'angle par dessus, alors juste de bord, donc je laisse encore un petit peu de papier à motif autour et là ça nous fait un espace pour pouvoir glisser quand même une photo, voilà, soit on la colle carrément dessus, soit on glisse encore une photo ou une carte, ça va être intéressant comme ça, alors donc on a nos parties là qui sont décorées de papier, celle-ci, donc on a optimisé notre papier, maintenant vous allez pouvoir découper ces étiquettes, bien les ancrer et on va voir où on va les placer, je vous laisse les découper. Donc vous avez découpé et ancré recto verso vos petites cartes, ensuite celle-ci pour la couverture, c'était le fond de la couverture, les deux étiquettes qui nous restaient, on va pouvoir, alors je vais enlever le blanc ici, il n'y en a pas beaucoup, je vais le faire au ciseau, on va utiliser ces deux cartes ensemble en les pliant pour faire un petit livret, comme ceci, vous les pliez par le milieu, on va bien ancrer tous les bords, et ça va nous faire un petit, comme un petit carnet en fait, et là pour le coup on aura optimisé vraiment même le papier de la couverture et ses bonus d'étiquette. Donc gardez ça bien précieusement, vous allez donc faire des petites découpes de papillons, prendre les papillons, alors moi j'ai pris ceux de chez Prima, donc des papillons, des rubans, des nappes en dentelles, et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire le montage et toute la décoration de l'album. A très bientôt ! ... ... ... ... ... ... ...